Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Paul me confronte à un challenge. C'est de parler d'une longue histoire en faisant courant. Mais des challenges, vous tous qui êtes ici, vous êtes habitués à les affronter et à relever des défis. Que vous vous occupiez dans vos associations, vos institutions de patrimoine, d'avions, d'aérodromes. Un seul moteur nous guide tous, c'est la passion. Et ce que je voudrais expliquer ici, en racontant cette longue histoire de partenariat entre la DGAC et le Musée de l'Air, et puis entre la Mission Mémoire et le Musée de l'Air, c'est l'histoire d'une aventure qui a d'abord été une aventure humaine. Et si, apparemment, on approche d'un dénouement heureux, ce que j'ai raconté, ça ne doit pas être non plus un modèle. Ce n'est pas un mode d'emploi. Mais ce que j'espère que vous en retiriez, c'est que ce chemin, il est fait de persévérance et de patience. Et notre directeur général a commencé son introduction par ce que j'ai ressenti comme un message d'optimisme. Eh bien, j'espère que cette présentation de Navaka vous laissera sur cette même impression. Alors, c'est une histoire longue, en effet, parce qu'elle commence il y a plus de 20 ans, dans le partenariat qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui. En fait, je la ferai remonter à un petit peu plus loin que ça encore. 30 ans, 1988, c'est-à-dire bientôt 35 ans, la constitution de l'association Aérodoc, dont le président Dominique Joly est parmi nous aujourd'hui, Aérodoc qui a regroupé des gens passionnés, des contrôleurs, mais très rapidement aussi, des ingénieurs, des gens des compagnies aériennes. On a cherché à élargir ce monde qui, il est vrai, parfois est perçu comme un monde très clos, fermé sur lui-même. Alors, au sein de cette association, il y a des gens qui s'intéressent aux transports aériens d'une façon générale, aux compagnies aériennes, d'autres aux aéronefs. Et puis, au sein de ce petit groupe, moi, dès le début, ce qui m'a intéressé, passionné, c'était l'histoire. Je suis venu à mon métier par, comme beaucoup d'entre vous, la passion pour l'histoire de l'aviation. Et puis, ensuite, l'histoire du contrôle aérien est devenu quelque chose qui m'a interpellé. Alors, au bout de quelques années, dix ans d'existence pour Aérodoc, en 1997-98, le Serena Nord s'est trouvé confronté à un tournant de son histoire. Il s'agissait de la transition vers ODS, on va dire vers les outils futurs du contrôle et vers une certaine harmonisation européenne. Et ça voulait dire que nous allions passer de ça à ça. C'est-à-dire d'un contrôle qu'aujourd'hui, on qualifie presque d'antédiluvien à un contrôle modernisé, en tout cas modernisé, à travers ses équipements, puisque les nouvelles positions de contrôle se caractérisaient par le fait d'une banalisation des outils, alors que précédemment, tout ce qui équipait une position de contrôle était fabriqué pour ça, avec les coûts que vous imaginez. Et donc, à une époque où déjà, on parlait d'économie d'échelle, il était légitime de rationaliser tout ceci. Alors, considérant qu'on allait perdre ces positions de contrôle, celle de gauche, ah oui, c'est pas le flash, c'est la télécommande. On allait perdre cette position alvarez sur laquelle nous avions, moi et mes collègues, travaillé pendant plus de 25 ans. Il est en service en 1972, et donc, début du retrait des opérations en 1997. Alors, je suis allé voir le chef de centre, Jacques Doppagne, à l'époque, en lui disant, on ne peut pas laisser partir tout ça à la peine, il faut absolument préserver une position de contrôle. Et fort de la confiance qu'il a accordée à notre association, et puis avec l'aide de Maurice, à l'époque, chef des moyens techniques, service technique au Serena Nord, eh bien, nous avons pu préserver cette position alvarez. Alors, j'ai déjà cité quelques noms, et j'en citerai d'autres, parce que ce que je veux souligner, c'est que ces choses-là, et cette aventure, c'est avant tout, également, une réussite collective, et que nous avons été des dizaines à être impliqués dans cette belle aventure. Alors, on récupère la position de contrôle, 98-2000, c'est à peu près cette période-là. Et en 2001, elle est transférée, mise en dépôt au musée de l'air, au Bourget. Alors, c'est un outil tout de même assez exceptionnel, puisque ce que vous voyez là, l'écran vous le montre, ce sont des éléments de la position qui sont totalement fonctionnels. c'est alimenté par le générateur de symboles que vous voyez dans la main de Maurice sur la photo. Et donc, l'image générée sur l'escope est une image réelle. Il s'agit de l'enregistrement d'une séquence de 1996 accompagnée de l'enregistrement sonore. Donc, on a tous les dialogues pilotes-contrôleurs sur une position de contrôle. Mais 2001, au musée, il n'y a encore pas la place de la mettre. On est dans une phase où ADP libère peu à peu les espaces qui jusqu'alors étaient occupés par la tour de contrôle opérationnelle, libérée au moment de l'ouverture de la nouvelle tour. Mais il y avait encore le bureau de piste, la météo. Et donc, c'est un de ces éléments aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ces contraintes extérieures, de la réalité des choses, fait qu'il faut s'armer de patience. Alors, on va commencer à bichonner ces éléments, à les entretenir, et puis jusqu'au jour où intervient un événement assez important, c'est 2003. En 2003, Jean-Pierre Raffarin, qui est alors Premier ministre, demande à tous les ministères de se doter d'une mission mémoire. Et donc, la mission mémoire de l'aviation civile va être créée à ce moment-là, et Pierre Leroy va en prendre la tête et l'organiser. Et on doit lui rendre hommage, parce que Pierre a la lucidité de faire en sorte que la mission mémoire de l'aviation civile soit directement rattachée au cabinet du directeur général et non pas à l'inspection générale comme c'était prévu à l'origine. Et Pierre va faire la tournée des popotes. Il va aller voir partout où la mémoire et le patrimoine de l'aviation civile s'expriment et naturellement, il vient au musée de l'air. C'est dans ces circonstances que je suis amené à le rencontrer. La motivation qui va en découler nous amène avec le président de l'association Aérodoc de l'époque à écrire à notre directeur général, c'est Michel Wackenheim et je vous épargne l'intégralité mais voyez qu'on souligne que l'opportunité de cette mission mémoire et le fait que Aérodoc ait déposé la position de contrôle au musée. C'est une opportunité précieuse pour que la DGAC prenne la place qui doit être la sienne en partenariat avec le ministre de la Défense dans le développement du musée. A partir de là, les choses vont bien avancer effectivement. Le partenariat se met en place et on va commencer à travailler avec un cabinet d'experts en muséographie et en scénographie alter-museo. Une première phase va être celle de l'étude de faisabilité, recensement des ressources, recueil de témoignages et puis évaluer les contraintes parce qu'on est sur un bâtiment classé monument historique. La question de l'ascenseur nous a tenu en haleine pendant des années jusqu'à celui que vous connaissez, cet ascenseur vitré. et puis ensuite une phase plus concrète où on va entrer dans la conception du parcours scénographique et la définition des thèmes abordés. Et dès ce moment-là, une constante va nous habiter, c'est que il est hors de question de ne faire là que l'apologie du contrôleur. Un contrôleur sent tout ce qu'il y a derrière lui, en particulier la technique et les services administratifs, le contrôleur n'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que le projet dès cette origine prend cette orientation de mettre en parallèle navigation aérienne et contrôleur et nous y sommes. Alors en 2008, il va se passer quelque chose qui est peut-être encore dans vos mémoires, la crise des subprimes, l'effondrement des marchés financiers, la faillite des banques. Alors, ça a une conséquence extrêmement importante, c'est que la réunion qui prévoit la mise en œuvre de ce que je viens de vous décrire, qui se réunit en décembre 2008, eh bien, les premiers mots en ouverture, on se regarde, il n'y a plus de budget. Tous les budgets sont bloqués partout. Alors, il ne va pas falloir baisser les bras pour autant. On va continuer à travailler en attendant des jours meilleurs. Et en 2011, Catherine Monnoury, qui à cette époque est directrice du musée de l'air, inaugure et lance le carrefour de l'air. Et au carrefour de l'air, eh bien, la mission mémoire va alors coordonner la présence de différentes associations comme anciens aérodromes, comme aérodoc et j'en oublie un, et LMBC, la mémoire de Bordeaux Contrôle, qui est une association extrêmement active et qui nous a apporté énormément également dans toutes les recherches et dans toute cette démarche de préservation de la mémoire. Alors, à ce carrefour de l'air, eh bien, on se dit, c'est bien le moment de sortir la position de contrôle, en tout cas, de sortir les éléments qui ont été déposés, c'est-à-dire les deux scopes, encore une fois, en état de fonctionnement et le générateur de symboles. Et cette présentation au carrefour de l'air reçoit un accueil incroyablement chaleureux du public. Et j'insiste là-dessus parce que, même si malheureusement il a dû nous quitter, mais la conférence étant enregistrée, je pense que notre directeur général, ça lui parviendra aux oreilles. Les visiteurs qui sont là, alors on est contrôleurs, « Ah, vous travaillez à Air France ? » Non, non, on ne travaille pas à Air France. Nous sommes fonctionnaires de la Direction Générale de l'Aviation Civile, le contrôle aérien, c'est une mission régalienne de l'État. Et puis, dans cette exposition, on relate l'histoire du développement de la navigation aérienne et du contrôle aérien. Et les gens s'aperçoivent que d'année en année, depuis des décennies, depuis 1920 et depuis 1947, où le secrétariat général à l'Aviation Civile prend une forme qui nous est familière, nous avons été en évolution permanente. Et la conclusion des gens quand ils quittent notre centre, c'est, « Ah, il y a des fonctionnaires qui bossent ! » Alors, à cette même époque, un petit peu avant 2007, ça a été aussi une aventure, mais bon, là, je ne fais que l'évoquer parce qu'à elle seule, elle mériterait une conférence, c'est « Du morse à la souris ». « Du morse à la souris », c'est depuis les origines du contrôle aérien, titi, tatata, jusque le contrôle moderne, avec l'électronique. Et là, cette exposition qui fut itinérante passe par Brest et la presse locale et la presse régionale nous en fait les honneurs. Et à cette époque, Jean-Marie Piluche, qui est chargée de la communication à la DSNA, compile une revue de presse. Et dans cette revue de presse, il y a en première page les éloges dont nous honore la presse bretonne. et en marge de cette coupure de presse, le directeur général de l'époque, le préfet Lallemand, écrit « Pour une fois que la presse parle en nous en bien ». Et là, ça permet de comprendre des choses, c'est que ce à quoi nous travaillons, nous tous ici, vous ici, assis dans cette salle, le patrimoine, l'aviation, la mémoire, eh bien, nous sommes porteurs de l'image de la DGAC et plus encore de l'image de la fonction publique en général. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important et je crois que à partir du moment où notre directeur général a écrit ça en marge, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on comprend que le patrimoine, ses porteurs, ses rassembleurs, parce qu'on travaille de façon intercore, les électroniciens comme les ingénieurs, comme les contrôleurs, et puis de façon transgénérationnelle également. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et on a vraiment cette impulsion à la fois, donc, grâce à cette mise en œuvre et grâce à l'accueil que le public va lui réserver. Alors, à la fin de ce carrefour de l'air, de ce premier, Catherine Mounoré et Christian Tillati viennent me voir en me disant, mais Philippe, on a bien observé, dans le hall, quand il y avait du monde, le plus gros attroupement, c'était autour de la position de contrôle. Et puis, même quand il y avait presque plus personne, les derniers fidèles, c'était autour de la position de contrôle. Parce qu'évidemment, ce qu'on montrait aux gens, c'était quelque chose qui bougeait, c'était un écran, et puis c'était sonorisé, c'était la communication pilote-contrôleur et c'était surtout quelque chose de totalement inconnu pour les visiteurs. Quelque chose qui se joue dans les centres de contrôle et qui n'est pas au vu du public. Et Christian Tillati et Catherine me disent, ben, ce qui serait bien, c'est que, au mois de septembre, qui va venir, on était en avril, au moment du Carrefour de l'Aire, au mois de septembre, c'est les journées du patrimoine, est-ce que tu pourrais réexposer ces équipements, mais cette fois-ci, entièrement habillé de la position de contrôle dans les meubles. Et là, je lui dis, écoute, c'est un travail colossal, on peut le faire, bien sûr, si on l'a apporté, c'est pour ça, mais pas pour un week-end. Et Catherine me dit, ben, tu nous laisses deux semaines et dans deux semaines, on le propose deux, trois endroits. Et c'est comme ça que la position est arrivée au hall 7. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de la voir. Ok. Alors, cette position va connaître des améliorations successives. Elle a fait l'objet d'une présentation ici en 2016, d'ailleurs, à cette même commission patrimoine. On va y adjoindre des éléments pédagogiques, un écran géant qui permet d'expliquer ce qui se passe sur l'écran pour les contrôleurs. Et ceci, je ne peux que le souligner, grâce à deux subventions successives de 4 000 euros, puisqu'il va falloir acheter du matériel vidéo en particulier et tout ce qui va entourer cette position. et elle est présentée dans un contexte effectivement que tout à l'heure on qualifiait de succinct, précaire, mais avec les moyens du bord, les deux images que vous voyez à gauche encadrent la position de contrôle et donc permettent de la mettre en situation. Et puis, on évoque ce qui se passe également en salle technique puisque c'est important. en 2018, nouvelle direction au musée de l'air et de l'espace et donc, j'ai la chance de rencontrer Anne-Catherine, Robert-Occulten, dès l'Assemblée générale de la masse, ce qui va permettre que je rejoigne le conseil scientifique du musée de l'air de cette époque et on travaille à concrétiser tout ce qui a été fait précédemment avec un objectif qui serait le salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget en 2021. Et là, vous savez ce qui va advenir. Des groupes de travail se mettent en place, un groupe de travail et un groupe de pilotage et nos travaux sont interrompus par le Covid. Mais là encore, l'interruption n'est que dans la partie visuelle puisque derrière tout cela, on va continuer évidemment à travailler. C'est ainsi que le groupe NAVACA a été constitué, donc c'est une navigation aérienne et contrôle aérien, une synergie parfaite qui s'établit entre les services concernés au musée de l'air et la mission mémoire de l'aviation civile qui nous amène à la signature d'un contrat de partenariat qui est, si ce n'est en finalisation de rédaction, voire déjà signé, mais dont je laisserai les institutionnels vous donner les détails. Et on est maintenant sur un objectif très concret qui est l'inauguration de ce que Alexandre vient de vous présenter pour le salon du Bourget de 2025. Merci beaucoup Philippe pour ce très bel effort de synthèse. Moi je retiens plus d'autres choses de la présentation de Philippe, c'est un, il y a quelques photos qui ont eu pour certains peut-être l'évocation de souvenir, puisqu'on en a reconnu quelques-uns dans ces images. Voilà. La deuxième chose c'est que tu as parlé de la patience. Alors au ministère de la Culture on a une expression qu'on aime beaucoup c'est le temps des cathédrales. Et le patrimoine c'est un peu ça, c'est le temps des cathédrales, on est, voilà, les projets mettent du temps mais ils aboutissent. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment donc c'est vraiment très bien. et c'est